Bonjour à tous les participants, aussi et de même tout le comité restreint voire même large de Qaeftar. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, la séance elle portera sur les spécificités des autres immobilisations, à savoir les immobilisations échangées, que ce soit aussi les immobilisations apportées, les immobilisations acquis par des rentes viagères, des immobilisations qui vont être acquises aussi par une certaine indexation. On essaiera de voir l'ensemble de ces éléments-là et qui, j'espère, essaiera de reformuler tous les éléments qu'on a vus jusqu'à présent, parce qu'on est sur une certaine continuité, donc il faut le souligner, et par la suite passer sur un autre cas concernant l'ensemble des autres opérations spécifiques. On notera les traitements des emprunts obligataires, on notera aussi des opérations libellées en devise, les différentes destructions, voire même indemnisation des immobilisations sinistrées. Les gens passent et j'en passent aussi sur les autres opérations qui se rapprocheraient plus ou moins du référentiel comptable international. Et en fin de compte, les opérations post-clôture. Donc, comme on avait déjà évoqué, les immobilisations apportées, normalement, elles peuvent être apportées selon différentes configurations. Donc, ces immobilisations apportées, que ce soit par voie d'échange, que ce soit par une réception d'apport en nature lors d'une création de société, voire même lorsqu'il s'agirait d'une fusion de société. Donc, il faudrait déterminer une certaine valeur. Cette valeur-là, elle devrait être stipulée dans un acte bien défini et elle pourra être soit une valeur objective déterminée par le commissaire aux apports lors de l'Assemblée Générale Constitutif, soit il s'agirait d'une valeur approuvée par le commissaire fusion lorsqu'il s'agirait bien sûr de ça. Donc, je reprends concernant ces immobilisations-là qui vont être apportées par l'associé, ces derniers doivent être approuvées par le commissaire aux apports et par la suite, ils devraient être validés par les associés. Donc, pour cela, leur protocole d'écriture, il partirait sur trois phases. On commencera par une certaine écriture de promesses d'apports dans lesquelles les associés s'engageront à ramener tel ou tel bien. Par la suite, ça serait la libération de ces apports-là, où on va appeler le fait d'honorer les engagements. Et pour finir avec la troisième phase d'écriture, c'est-à-dire le paiement des frais de constitution. Donc, concernant les valeurs à prendre en considération, ce serait des valeurs réelles. Et quelles sont ces valeurs réelles ? Ces valeurs-là que le commissaire aux apports essaiera de prendre en considération et comme j'avais dit, qui vont être validées par ses associés, devraient se rapprocher de la réalité économique. Car à défaut, s'il s'agit d'une certaine grande divergence entre les écritures, entre les valeurs comptables et les valeurs réelles, donc là, ça va s'impacter sur la notion du patrimoine de cette société, en l'occurrence, sur les dividendes à se partager. Donc, on sait bien que devant une multitude d'associés, lorsqu'on est en face des différents types d'apports, entre l'apport en nature et en numéraire, donc on peut dire que s'il y a des nuances ou quelque chose qui se rapproche, c'est-à-dire à part égale, ça pourrait poser problème par la suite. Donc, d'où l'intérêt d'avoir ces bonnes valeurs de comptabilisation. Donc, ces bonnes valeurs de comptabilisation, comme on avait dit dans un exemple, on essaiera de reprendre les valeurs réelles, approuvées et acceptées par les associés. La comptabilité marocaine nous oblige à reprendre l'ensemble des éléments apportés avec ces valeurs réelles. Cependant, en type d'apport, on peut avoir deux types d'apport. Donc, soit ça serait un apport en nature pure et simple, et là, ça ne serait que des éléments additifs, des éléments positifs qui viendront augmenter le patrimoine. À titre d'exemple, on retrouvera le parc des immobilisations. À titre d'exemple, on retrouvera du stock. À titre d'exemple, on retrouvera aussi des créances clients. Donc, tous ces éléments-là, positifs, qui viendront augmenter notre apport, et en l'occurrence notre patrimoine et notre contribution dans cette société-là, ça va être considéré comme un élément pur et simple. Deuxième type d'apport en nature, ça serait un apport à titre onéreux. Et là, on va parler de l'inverse, c'est-à-dire les éléments soustractifs qui viendront diminuer notre patrimoine. Cependant, on ne peut accepter un actionnaire qu'avec des éléments à titre onéreux, car on ne voit guère l'intérêt qu'une entreprise accepterait et qu'un associé viendrait diminuer son patrimoine et sa valeur contributive. En l'occurrence, on peut avoir deux types d'apports en nature. Soit c'est un type d'apport pur et simple, soit un type d'apport mixte. Et comme on se mixe là, ça veut dire qu'il va être composé des deux éléments, le pur et simple et le titre onéreux. Donc, un apport à titre onéreux, c'est quelque chose qui viendra diminuer notre apport global, c'est-à-dire ce qu'on appellera notre apport mixte et il prendra en considération les éléments diminutifs ou soustractifs. Voilà. Concernant la comptabilisation, on avait dit qu'il fallait reprendre que les valeurs acceptées par les associés. Cependant, la comptabilité marocaine nous oblige à reprendre un élément bien précis, mais avec une autre valeur, c'est le compte des clients et compte rattachés. Ce client est compteur attaché et dont l'obligation d'être repris, non pas à la valeur réelle, à la valeur, on va dire, acceptée par les associés, mais à la valeur nominale. Et prouver la différence, bien sûr, cette différence là qui va être calculée entre la valeur nominale et la valeur réelle, va être justifiée par un compte de provision. C'est-à-dire que sur l'exemple que vous avez en face, cette entreprise là, elle a ramené un capital de 5 millions. Ces 5 millions là, il va être composé de deux types d'apports. Donc déjà en matière d'apport en nature, ça serait ici un 650 000 plus un 135 000 plus un 344 600. Et vu que les fournisseurs, ce sont des dettes, donc ils viendront diminuer notre apport, donc on fera moins 279 600, ce qui nous fera un apport en nature à hauteur de 1 200 000. Donc on sait bien qu'en face ici sur cet énoncé là, on a une entreprise qui a un patrimoine global ou un capital, un ensemble d'apports à hauteur de 5 millions. Donc si on diminue les 1 200 000, ça nous laissera les 3 800 000. Donc on peut dire que cette société là, cette PSA a été créée avec deux types d'apports. Un apport en numéraire à hauteur de 3 800 000 qu'on a retrouvé par soustraction entre l'apport en nature et le capital global. Et un apport en nature pur et simple plus un apport en nature à titre onéreux de pur et simple. Ici, il fait référence aux quatre premiers éléments, c'est-à-dire le fond commercial, la marchandise, les clients et le matériel et les outillages. Et l'apport à titre onéreux, c'est toute la partie fournisseur. Donc ce qui fait que M. Alami nous a plus ou moins ramené un apport en nature mixte composé de ces deux éléments là. Cependant, en ce qui concerne la comptabilisation, donc la première des choses, on avait dit que c'est une promesse d'apport. Donc on peut dire que les deux sociétés ont fait une promesse d'apport. Donc on pourra travailler avec le 3461 ou le 3462. C'est associé compte d'apport. On va essayer de créditer le capital, étant donné que, on vient de l'évoquer, cette société est composée de deux types d'apports. Un apport en numéraire à hauteur de 3,8 millions. Un apport en nature à hauteur de 1,2 millions. Ces deux éléments là constituent le capital de cette société qui vaut 5 millions. Ok. Donc là, on peut dire que c'est la promesse d'apport. Par la suite, la libération des apports. Donc ça veut dire que les gens qui nous ont donné comme paroles, qui vont nous verser un montant de 3,8 millions, on aurait cet engagement là. Ça veut dire que la trésorerie de la banque et de la société en question devrait augmenter. Et on devrait solder le compte d'apport en numéraire de 34, 61,2 ou 61,1. Et aussi, il faudrait faire la même chose pour ce qui concerne les éléments en nature. Donc pour la libération des éléments en nature, on va débiter les comptes de l'actif et on va créditer les comptes du passif. Tout avec les valeurs acceptées par les associés. Hormis, je dis bien hormis, un seul compte qui est le compte des clients et valeurs nominales. Que je devrais certes, pour le calcul de mon apport, je l'ai pris avec une valeur de 135 000. Cependant, pour la comptabilisation, je suis dans l'obligation de le reprendre avec la valeur de 150 000. Et juste en dessous, de le provisionner avec 15 000. Ainsi, 150 000 moins 15 000, ça nous donnera un apport net de 135 000. Donc, une fois que j'ai libéré cet apport en nature, viendrait par la suite le fait de payer des frais des constitutions qui ne sont rien d'autre que des immobiliations non-valeurs. C'est le compte 2111, 230 000 qui va être payé par chèque bancaire. On ne rentrera pas en détail s'il s'agit d'une SA avec un capital apport partiel, avec éventuellement les différents types. Donc là, on n'est pas sur une démarche de comptabilité de société plus réduire. Mais l'objectif, c'est juste qu'on est en face d'une nouvelle immobilisation. Ici, on a des nouveaux éléments qui viennent rentrer et qui devraient être comptabilisés à leur valeur acceptée, c'est-à-dire la valeur approuvée par le commissaire aux apports, mais validée par les associés hormis le compte client qui devraient être repris à la valeur nominale et la différence avec mentionné en compte de provision. Donc, avant de reprendre, de continuer les autres éléments, notamment les immobiliations acquises par voie d'échange, donc juste pour répandre, dans quel cas l'entreprise tient une comptabilité d'engagement, non, elle n'est pas obligatoire, donc du moment que c'est un engagement hors bilan. Et lorsque, éventuellement, on travaille avec des comptes consolidés en référence à l'international, si vous vous en souvenez, à la fin de la dernière séance, on avait évoqué un autre traitement de ces engagements-là, de crédit bail en plus particulier, qu'on essaiera de revenir lorsqu'on en passera à quelques éléments du référentiel international. Donc, l'IAS 17 et l'IFRS 16, ceux qui travaillent sur les normes de reconnaîtrance, donc c'est toute la partie des contrats de location, financement et contrats de location, ils précisent un traitement particulier par rapport à ces engagements-là, notamment du crédit bail. Ce sont des éléments qui ne sont pas certes obligatoires, c'est du extra-comptable, et ça rentre un petit peu dans des démarches afin qu'on puisse s'approcher toujours de cette image fidèle, telle qu'on la souhaiterait. Avec tous les éléments qu'on vient de faire tout au long de ces séances-là, l'objectif c'est toujours de se rapprocher de cette image fidèle que malheureusement, on est en train de s'éloindre au fur et à mesure si on ne se focalise que sur une comptabilité 100%, on va dire, pas que barocaine, mais qui s'oriente plus sur l'optimisation fiscale. Donc, pour enchaîner sur les immobilisations acquises par l'adéchange, ce sont des opérations qui existent. Certes, ils sont rares, mais c'est une opération qui consiste à ce que deux entités différentes vont échanger leur immobilisation en leur filant des immobilisations qui ne s'en servent pas, et en réceptionnant une nouvelle immobilisation avec laquelle ils en auraient besoin. Donc là, il s'agit pour l'une ou l'autre des entreprises d'une double opération, si vous voyez. Il y a une sortie et une entrée. C'est-à-dire, on fait sortir une ancienne immobilisation et juste après, on fait rentrer la nouvelle immobilisation. Donc, c'est une opération dans laquelle il faudrait enregistrer la valeur dans l'entrée, soit à la valeur vénale, de celui des deux lots dont l'estimation est la plus sûre. Donc, toujours ce problème-là de valeur vénale, et d'ailleurs, cette juste valeur qui est préconisée, pour rebondir aux questions de nos chers publics, qui est précisée dans une norme spécifique qui est la juste valeur. Donc là, elle fait référence à deux concepts bien définis. Et là, je fais, entre parenthèses, les notions qui sont édictées par le reverse à l'international. C'est soit la juste valeur devrait être égale à une valeur vénale, et ça, c'est la valeur espérée de la revente d'un bien à une date donnée, soit à une valeur d'usage, c'est-à-dire le cash flow espéré de cette immobilisation-là, le moment où on a fait notre test de dépréciation, par exemple, jusqu'à la fin de la durée d'utilisation. Donc, c'est une notion qui est très complexe à déterminer. Cette juste valeur ou cette valeur vénale, ce n'est pas juste de faire une simple estimation d'un prix chez un fournisseur de nous dire quel est le prix de telle ou telle immobilisation, qui pourrait être considérée comme cette valeur vénale. Il y a deux petites techniques à mettre en place afin qu'on puisse se rapprocher d'une valeur réelle qui se rapprocherait de ce qu'on souhaite, notamment la devise de ce référentiel international, ces normes IAS-IFRS, true and fair value, c'est-à-dire cette vraie et fidèle image qu'on souhaite. C'est plus ou moins, si vous remarquez maintenant, c'est plus ou moins la même logique et la même devise que de la comptabilité approfondie. Je dis bien la comptabilité approfondie. Donc, concernant cette immobilisation acquise par Ava d'échange, on avait dit qu'il s'agit d'une double opération qui est acquisition de l'immobilisation et cession de l'ancienne. Donc, concernant la cession et l'acquisition, ça va être travaillé comme on sait faire dans une démarche de comptabilité générale normale. C'est-à-dire, je m'explique, la cession ou on va dire la sortie de l'ancienne immobilisation, ben là, il n'y aura pas un PC, il n'y aura pas une dotation complémentaire, ben il y aura directement une sortie. Donc, on fera directement sortir l'immobilisation et par contre, la nouvelle qu'on viendra de la recevoir, ben on va la recevoir comment ? Vu qu'on ne va pas l'acheter, c'est-à-dire, notre trésorerie ne va pas être impactée à 100%. Ben, la trésorerie va être impactée de quoi ? De la différence. Je m'explique. J'ai quelque chose qui vaut 100 et je veux la vendre, après une utilisation de 2 ans, 3 ans, à 80. Bon. Et je vais reprendre de mon autre fournisseur ou d'un autre concurrent ou d'une autre société quelque chose qui vaut 90. Ok. Si ça aurait été une acquisition normale, ben je vais faire rentrer une nouvelle immobilisation à 90 et ma trésorerie serait impactée de ces 90 là. Maintenant, ce n'est pas le cas parce que je vais vendre un bien qui vaut 80, mais ma trésorerie ne s'impacterait que de la différence, c'est-à-dire que des 10 du reliquat. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas un très grand impact en termes de trésorerie. Mais bon, vous allez me dire en gagnant en matière de trésorerie, oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une sortie d'une ancienne immobilisation. Donc, mon patrimoine, il diminue de la valeur de l'ancienne immobilisation. Mais juste après, il s'augmente avec la nouvelle que je viens de la voir. Cette fois-ci, non pas avec un achat, non pas avec une production, non pas avec une subvention, mais avec un échange, c'est-à-dire un apport d'une autre personne morale, voire même une personne physique qui me refilerait une immobilisation. Mais pour qu'il me la refile, il faudrait aussi que je lui en donne une ancienne. Donc, si on reprend cet exemple-là, on a acquis une immobilisation et la nouvelle machine vaut 320 000 dirhams. Donc, je peux dire que j'ai une augmentation de mon patrimoine d'une machine qui vaut 320 000 dirhams. Ok, mais il ne faut pas oublier que je viens de lui refiler une ancienne machine au prix de 105 000 dirhams. Donc, la sortie de l'immobilisation initiale, c'est quoi ? L'ancienne machine, elle a été achetée à 456 000 dirhams TTC. Donc, ce qui fait, sur un hors-taxe, on est sur du 380 000. Donc, j'ai une sortie d'immobilisation à hauteur de 380 000. Le cumul d'amortissement depuis le 1,2 N-3 jusqu'à la date de l'échange, c'est-à-dire le 1,7 N, le cumul d'amortissement, c'est 259 667. Et la différence, donc là, c'est une écriture normale d'une sortie d'immobilisation. La différence, c'est notre code de VNA. Donc là, je viens de constater la sortie de l'ancienne immobilisation. Juste après, cette immobilisation qui vient d'être sortie de mon patrimoine, a été remplacée par une nouvelle. Cette nouvelle-là, elle vaut 320 000 dirhams. Donc, 320 000 dirhams, j'ai de la TVA récupérée. Et comme j'avais annoncé, je ne vais pas payer tout le montant TTC. Ici, je ne vais pas payer 384 000 dirhams, loin de là. J'en ai vendu mon ancienne, c'est-à-dire celle qui est en rouge, je l'ai vendue à 105 000 dirhams. Donc, j'ai un produit de 105 000 dirhams et je vais impacter la trésorerie que de la différence. Et cette différence-là qui ne serait rien d'autre que ces 279 000 dirhams. Si ça aurait été une acquisition normale, on aurait fait, si on mettait un tiers de crédit tout le montant, c'est-à-dire les 384 000 dirhams. Là, vu que c'est une immobilisation qui a été reçue à titre d'échange entre deux entités, et bien sûr, il faut souligner que chez l'autre entreprise, aussi, elle devrait faire les mêmes écritures. Parce que c'est une double opération d'entrée et de sortie. Donc, chez moi, certes, je viens de sortir une ancienne, mais il ne faut pas oublier que cette sortie de l'ancienne immobilisation, pour l'autre entreprise, c'est quoi ? C'est une entrée. Donc, elle, ce qui est en rouge et en vert, ici, dans votre diapo qui est en face, il est inversé chez l'autre entreprise. Une fois que je viens de faire rentrer cette immobilisation, je peux commencer mon amortissement. Parce que je peux dire que là, je viens de posséder une immobilisation, et cette dernière devrait donner naissance à un plan d'amortissement. Donc, ces 103 écritures, une sortie d'une ancienne immobilisation, une rentrée d'une nouvelle immobilisation dans laquelle la trésorerie s'impacterait uniquement que par la différence, et en fin de compte, le fait de pratiquer, de commencer notre plan d'amortissement, car on vient d'avoir quelque chose dans notre patrimoine. Donc, ça, c'est concernant les immobilisations acquises par voie d'échange. On arrive maintenant sur les immobilisations qui vont être acquises, mais dont le prix serait indexé. Il faudrait souligner que lorsqu'il s'agit d'un paiement au comptant, on n'aura pas de souci de cette indexation. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une acquisition d'une immobilisation, mais avec une dette de long terme, cette dette de long terme, elle pourrait être fluctuée, impactée par le phénomène de l'indexation. Cette indexation-là, elle prendra en considération l'inflation, mais elle peut aussi prendre d'autres variables. Cette dette-là devrait être corrigée dans une démarche de la comptabilité approfondie. En cas de règlement, cette indexation devrait donner des variations de l'indice. Et cette variation de l'indice, ça peut être dans deux choses. Soit des hausses, soit des baisses. Soit le taux va augmenter et ça va s'impacter sur ma dette restante. Soit l'inverse. Le protocole comptable nous oblige que si les dettes restantes augmentent ensuite à cette indexation, principe de permanence et des méthodes, principe d'indépendance des exercices et principe de prudence, tout se réunit, nous oblige à les traiter avec des comptes de régularisation. Ces comptes de régularisation vont être plus ou moins la même que si on travaillait avec des écarts de conversion. Parce que s'il s'avère que mon taux d'indexation augmente d'une année à une autre, ça va impacter toute la dette restante. Ce qui fait que cette dette-là va augmenter. Donc, j'ai des augmentations de dette de financement. En l'occurrence, cette augmentation de dette de financement représente des charges pour l'entreprise. En conséquence, ils doivent être provisionnés et continuer jusqu'à épuisement total du remboursement de notre dette. Donc, la première des choses, c'est, il faudrait qu'on souligne, s'il s'avère que le taux d'indexation va augmenter. Ça veut dire quoi ? S'il n'y avait pas aucun changement. Je prends un exemple, j'ai quelque chose que j'achète à valeur de 500. Je paye 100 comptants aujourd'hui. Donc, pas de nécessité, pas d'obligation d'être actualisé ni indexé. Il me resterait les 4 annuités. Je m'engage à ce que je paye chaque fin d'année, 100 restants. Arrivé la première année, le 31-12N, je paye mes 100, mes deuxièmes 100. C'est-à-dire, il me reste 3 fois. S'il s'avère que le taux d'indexation, il a augmenté, je devrais impacter ces 300, c'est-à-dire ces 3 fois, ces 3 annuités par rapport à ce taux d'indexation. En France, on a un compte spécifique qui est le malu provenant des clauses d'indexation. On a un 67-81. Au Maroc, on va l'inclure dans une autre charge financière. Bien sûr, ma banque va subir non pas les 300, mais les 300 plus le taux d'indexation. Supposons que c'est du 10 %. Si on dit que le taux, c'est du 10 %, ben là, je sais que ma banque serait à diminuer avec un 330 000. Donc, ici, je devrais avoir dans cette partie-là de fournisseur d'immobilisation, voire même un fournisseur d'immobilisation acquise suite à une clause d'indexation. Je devrais avoir les 300 normales. À côté du Mali provenant des clauses d'indexation, je récapitule bien, c'est un compte du plan comptable général français. En comptabilité marocaine, on travaillerait avec le compte de la classe 67, c'est de l'impôt. Donc, ce n'est pas valable dans une comptabilité, dans un plan comptable général marocain. Ça serait des charges financières. Et ma banque, elle serait diminuée du montant global, c'est-à-dire soit les 330 000. Si on a dit que le taux d'indexation augmenterait, on pourrait aussi avoir le cas inverse, c'est-à-dire que le taux d'indexation diminue. Et bien sûr, si ça diminue, la banque va être, je dis, juste 300 000. Ma dette, la banque va être diminuée que de 280 000. Ma dette, toujours, les trois annuités, 300 000. Mais il me manque un 20. Ce 20-là ne serait pas dans le côté débit, mais sur le côté crédit. Si tout à l'heure, on avait une charge, c'est-à-dire un Mali provenant des clauses d'indexation en comptabilité française, le 6781. Désormais, on a un boni provenant des clauses d'indexation, c'est un 7781. Toujours dans la comptabilité française. Quantabilité marocaine, on va mettre ça, pareil, dans le compte de produits financiers normal. OK. Donc, concernant maintenant l'acquisition à la base, initialement, cette acquisition-là, elle devrait être comptabilisée dans ce compte-là, qui est entrée de l'immobilisation. C'est-à-dire un 2300, un 2200, ça dépend de quel type d'immobilisation on fait référence, à une TVA. Et par la suite, toute la partie qui va être payée comptant, ça va être impactée vis-à-vis de la banque. Et toute la partie qui restera à payer, ça serait en 1486, c'est-à-dire fournisseurs d'immobilisations. Là, je viens de constater l'entrée de l'immobilisation dans mon patrimoine. Juste après, il faudrait que je souligne le fait de payer ma première annuité. Cette première annuité, une fois elle serait payée, elle se paiera moyennant la valeur nominale. Comme on avait dit, du moment que le taux augmenterait, je n'ai pas le droit de l'impacter dans un compte, notamment Mali ou Boni, sur opération d'indexation. Si, pour les gens qui travaillent sur les préparations de DSG ou comptabilité française, oui, je leur invite à travailler avec ces comptes-là. Dans une comptabilité marocaine, on avait dit, on travaillerait avec un 63 118. Un 63 11 par rapport aux intérêts. Un 63 118, c'est par rapport aux autres intérêts des emprunts et dettes. Ça, une fois que ça a été constaté, ma trésorerie va être crédité du montant global de l'annuité, plus les intérêts que j'ai subis. Juste après, du moment que je vais subir des charges, ces charges-là, ils viendront augmenter ma dette de financement. Je suis en face d'un écart de conversion, je suis en face d'une augmentation de dette de financement. Un 27 20. Une fois ce 27 20 a été créé, a été constaté, c'est un compte de régularisation. Donc, il ne faut pas oublier qu'au début de l'exercice suivant, il devrait être obligatoirement reclassé et doit être annulé. Du moment que cette augmentation de dette, elle représente une charge. Donc, ça va être provisionné, ça devrait être provisionné. Une fois que je vais la provisionner, c'est une provision pour risque et charge. Par la suite, on devrait continuer à suivre cette provision. OK. Et cette provision devrait être suivie, soit avec des dotations complémentaires, soit avec des reprises. Donc, vous avez un exemple ici, on va le consulter un petit moment, et on essaiera de le résoudre tous ensemble. mon показateur, c'est-à-dire qu'elle est suivie, Je ne vais pas avoir du temps. Il née. Bon appétit. On l'smith По. Merci. Merci. Donc, concernant le traitement qu'on a commencé, il s'agit d'une acquisition d'une immobilisation à hauteur de 1,2 million. Sur ces 1,2 million, cette entrée-là, c'est du 200 000 de TVA et un paiement, cette fois-ci comment ? 300 000 dirhams sur le coût et le reste, c'est-à-dire les 900 000, ça va être fait selon trois annuités. Première écriture, c'est qu'une fois qu'on a constaté ce paiement-là des 300 000 dirhams, il nous reste encore 900 000 à payer. À la fin de l'année, ma deuxième annuité, ça ne serait pas 300 000, ça serait 300 000, mais je devrais rajouter 2,5 %, ce qui serait un montant global de 300 000 fois 2,5 % du 7 500 supplémentaire. Donc, c'est 7 500, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le mali sur opération, voire même des charges d'intérêt. Il ne faut pas oublier qu'il nous reste encore combien ? Je viens de payer 300 000 au début, une deuxième tranche, 300 000, il reste maintenant 600 000. Sur les 600 000 qui vont rester, j'ai une augmentation de 15 000 dirhams. Donc, ces 15 000 dirhams de plus, c'est une augmentation de dette de financement. Ces 15 000 dirhams, c'est une charge à prendre en considération et devrait être corrigée en tant qu'écart de conversion. Ça nécessite d'être provisionné et il ne faut pas oublier que juste au 31 12 n plus 1, c'est-à-dire au début de l'année suivante, on devrait contrepasser cette écriture. Donc, les 15 000 dirhams que je viens de constater, vers le bas, certes, ça concerne la nuit restante, c'est-à-dire les deux années restantes, les 300 000 et 300 000 dans 15 000 dirhams, ce n'est rien d'autre que 300 000 dirhams fois deux, parce qu'il me reste encore deux années, fois le taux qui était de 2,5%. Par la suite, le taux, il a passé à 3%. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il nous restera encore 300 000 dirhams, cette fois-ci, fois 3%, ce qui va me faire un 9 000. Ok, j'ai fait un 9 000, il me reste encore quoi ? Un risque de 9 000. Il ne faut pas oublier que la dernière écriture qu'on avait en matière de la dotation, l'année dernière, c'était 15 000. Et maintenant, notre nouveau risque, c'est 9 000. Donc, les provisions, ils sont certes cumulatifs, on n'a aucun droit de cumuler le montant de la provision. On avait un 15 000, désormais on a un 9 000. Pour qu'on passe de 15 000 à 9 000, on a notre... Pardon, c'est 300 000. 3% c'est du 3,25. Donc, on a notre risque qui est de 6 000 désormais, qui était auparavant de 15 000. Donc, pour que je puisse passer de 15 000 à 6 000, je suis dans l'obligation, comme vous le voyez dans la dernière lecture, de faire une provision à la baisse, c'est-à-dire de faire une reprise du montant de 6 000. De 9 000. Donc, 3, 3,25. 300 000, 3,5, ça fait 9 000, on avait 15 000. Donc, il faut qu'on fasse une reprise de 6 000. Une reprise de 6 000. Une fois qu'on a fait cette reprise de 6 000, il va nous rester la dernière annuité. La dernière annuité, c'est-à-dire qui va être calculée sur un taux de 3,25. Donc, l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est qu'on calcule le montant du risque par rapport à l'annuité de l'année en question et juste après, de calculer les annuités par rapport aux années à venir. Donc, on aura deux années, on aura deux calculs à faire, pas deux années, mais deux périodes, pardon. La période de N en question, plus les autres périodes à venir. Et chaque fois qu'on aura des augmentations de taux, ça va s'impacter en tant que charge financière qui devrait être provisionnée. Et l'objectif par la suite, c'est de suivre cette provision. Bien sûr, aussi, le risque, il augmente de passer des DEP complémentaires. Inversement, si le risque diminue, passer des reprises sur provision. Ce sont des provisions pour hausse des prix. Ça, c'est concernant les immobilisations indexées. Donc, certes, on n'aura malheureusement pas le temps de voir l'ensemble des cas, mais on essaiera, comme déterminé dans l'objectif de cette séance-là, de finir avec la dernière catégorie des immobilisations, notamment les immobilisations acquises contre des versements des rentes viagères. Et ce contrat-là, ou cette acquisition d'immobilisations contre des rentes viagères, il existe. Ça peut être rare, mais du moment que ça existe, donc ça devrait être défini, ça devrait être traduit comptablement. Comment ça va se traduire ? Déjà, la rente viagère, c'est lorsqu'une entreprise va acquérir qu'avec un accord d'une personne, ce que cette personne, ce qu'on appellera un crédit rentier. Donc, l'acquéreur ici, il voit le débit rentier. Il s'engage à verser ce qu'on appellera des arrérages, ou c'est des rentes, ces rentes-là. Mais le problème, c'est qu'il s'engage à payer ses rentes, ou ses versements, ou ses arrérages, mais avec une date non connue. Donc, d'où la notion de caractériser ce genre d'opération en tant que contrat aléatoire. Pourquoi ? Parce que l'aléat ici, c'est la date inconnue du crédit rentier, ou plus ou moins l'espérance de vie de ce crédit rentier. On s'engage à payer, certes, des rentes, mais quand est-ce ? À vie, non. À vie, non. Non, pas à vie, oui. Après, oui, à vie, c'est-à-dire jusqu'à l'extinction de la vie, mais pas de façon continue. Là, le mot à vie, là, c'est une très bonne définition des choses. D'où l'intérêt de qu'on fasse un très bon calcul. Ça existe même au Maroc, ce qui fait que c'est quelque chose qui est un peu farfelu, car on mise, on espère et on met comme élément clé de la réussite ou non de notre transaction, c'est, comme vous l'avez souvenu, Mme Abley, exactement, c'est la vie de ce crédit rentier. Pourquoi ? Parce que s'il s'avère que on s'est avéré, on s'est fixé un prix et que le crédit rentier est toujours en vie, est-ce qu'on a la possibilité de revenir en arrière ? Je pense que non, parce que là, c'est un contrat noir au sur blanc qui était signé et c'est un contrat qui avait comme alia, ça a duré de vie. Donc, en l'occurrence, on continuera toujours à payer. Malheureusement ou heureusement, après, ça dépend des points de vue. Aussi, à défaut, s'il s'avère que ce crédit rentier meurt avant l'arrivée de l'échéance espérée. Et dans ce cas-là, on peut dire que l'entreprise est considérée comme un gain et une perte aussi pour la personne en question. Donc, le gain ou la perte, c'est des notions, c'est des points de vue, c'est des perceptions des choses. Il faudrait qu'on stipule ce prix-là et, comme on avait dit, le montant devrait être enregistré en tant que rente viagère. Donc, malheureusement aussi, on va le faire en tant qu'autre dette de financement, mais en comptabilité aussi française, on a un temple de rente viagère. Donc, ce qui fait qu'on aura une entrée de l'immobilisation, on payera ce crédit rentier, on lui donnera un montant en comptant, c'est-à-dire en conséquence un impact sur la trésorerie. Et à défaut, toute la partie qui resterait à payer par la suite, ce serait cette rente-là viagère, c'est-à-dire cette dette de long terme. Deux éventualités peuvent se poser, comme on avait évoqué. Donc, c'est une opération qui donnera des droits d'enregistrement et non pas à la TVA, étant donné qu'il s'agit d'un transfert de propriété. Malheureusement, des éventualités, soit on est en train de gagner de l'argent, soit on est en train de perdre de l'argent. Là, je parle du point de vue de l'entreprise, c'est elle qui a fait cette acquisition-là, c'est-à-dire non pas en tant que débit rentier, mais surtout en tant que personne qui verse ses arrêts à juin. Si le bénéficiaire est toujours en vie et que la rente que j'ai calculée, que j'ai espérée, est déjà payée, j'ai dit, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis toujours dans l'obligation de payer ces rentes. Je suis en train de supporter des charges non courantes. À défaut, lorsque la rente est non soldée, parce qu'il s'avère que le bénéficiaire est décédé avant même l'échéance espérée, dans ce cas-là, j'ai réalisé un produit non courant. Soit certes, c'est du 65,88 ou 75,88. Malheureusement, en comptabilité française, toujours, on a des comptes spécifiques. Donc là, on va le mettre, il n'y a pas de compte spécifique à la rente viagère, que ce soit de la dette de financement, voire même les charges ou les produits. Donc, ils vont être comptabilisés, donc du 65,88 ou du 75,88. Vous allez me dire aussi, il y a une troisième configuration, c'est qu'on arrive au pile poil. Oui, ça peut arriver. C'est que le moment du décès, de ce libérantier-là, vient avec exactement le moment de l'absorption totale de la dette. Alors, on peut dire que soit, on est des très bons calculateurs en termes d'espérance de vie, soit c'est du hasard à 100%. Mais à défaut, c'est soit on est en train de subir encore ces charges-là, malgré que la dette, elle est totalement payée, et là, comme on l'avait dit, c'est autre charge. Donc, on trouve à défaut de faire un gain. Fiscalement, ces écarts-là, entre ces coûts et le montant, ils vont être déductibles ou imposables. C'est-à-dire que ça soit charge, c'est-à-dire si on est en train encore de payer notre rente, ou à défaut encore d'arrêter le paiement et le gain, ça va être éventuellement soit des charges déductibles, soit des produits imposables. Donc, comme on avait dit, le premier cas, lorsque la dette n'est pas encore soldée, je suis en train de piocher, de diminuer mon compte de dette de financement. Je suis en train de piocher dans mon compte de 1488. Si le compte de dette est déjà soldé et je subis toujours à payer, comme j'avais dit, je suis en train de payer, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis en train de subir des charges non courantes, du 6588. Quel que soit le montant des arrérages qui vont être effectivement versés, et dans un principe de co-historique, ici, malgré que je vais payer plus sur ce qui était prévu à la base, je ne pourrais changer cette VO, cette valeur d'origine. Donc, la valeur d'origine de l'entrée de cette immobilisation-là, c'est la valeur que j'avais négociée initialement avec mon crédit rentier. Malgré que je continuerai à payer d'autres rentes, c'est-à-dire que je subirai encore d'autres charges, j'ai le droit de changer cette valeur-là. Le deuxième cas, c'est le cas du décès de ce crédit rentier. Donc, si le crédit rentier, il décède avant même que la dette soit totalement remboursée, il n'y aura aucune écriture enregistrée en matière de l'immobilisation, mais si la dette n'est pas encore atteinte, je ne suis pas obligé de la rembourser à ses héritiers, loin de là. On peut dire que l'entreprise, dans ce cas-là, a fait un produit non courant, un produit exceptionnel. Et je devrais solder, avec une seule écriture, cette rente-là. Bon, il faudrait aussi qu'on prenne en considération que lorsqu'on est en train de calculer des rentes viagères, il faudrait prendre en considération aussi l'indexation, étant donné qu'on parle des flux futurs. Donc, ce sont des flux qui vont être versés par rapport à une période d'espérance estimée, qui vont être étalés tout au long de cette période-là. Implicitement, ça nécessite d'être actualisé afin que le calcul soit plus ou moins peaufiné et se rapprochant de la réalité. On a pu faire le tour, alors, au cours de cette séance sur l'ensemble des immobilisations apportées, les immobilisations échangées, les immobilisations acquises par indexation, sous différentes formes de prêts, de dettes aussi, et, en fin de compte, les immobilisations acquises par des rentes viagères. Donc, toutes les spécificités des immobilisations ont été abordées au cours de cette séance, donc je suis tout à fait prêt à répondre si vous avez d'autres suggestions, vous avez mes contacts, et ce serait avec un très grand plaisir pour pouvoir vous faire une réponse claire et succincte de ces éléments-là. Donc, la séance prochaine, donc, incha'Allah, ce serait au cours de ce mois de Ramadan et dans lequel j'en profite pour vous souhaiter le meilleur vœu de santé et de prospérité à l'approche de ce mois sacré, et aussi de vous remercier par votre professionnalisme et votre suivi tout au long de cette période de confinement, tout en essayant de vous dire restez chez vous et, incha'Allah, on espérera de se revoir dans un futur assez proche. Merci à vous et agréable journée.